Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de ce mois de septembre. Je vais vous donner les messages pour ce mois. Je vais vous indiquer quels seront les événements importants pour ce mois de septembre grâce à mes cartes de tarot. N'hésitez pas à regarder également la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, si vous avez vraiment des questions personnalisées, des questions personnelles, vous pouvez bien sûr me consulter en privé. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. Allez, on va passer à votre tirage, c'est le plus important. Quels sont ici les événements ? Que va-t-il se passer pour ce mois de septembre pour les cancers ? Allez, on commence avec une carte très importante. qui est la justice. En contre, on a l'ermite. En vibration de ce mois, nous avons la lune. Et nous avons la lame tempérante. Alors moi j'ai la sensation qu'il y aura une décision que vous allez prendre, une décision importante pendant ce mois de septembre. Alors ça ne sera pas facile parce que j'ai la sensation que ça peut vous préoccuper, ça peut vous apporter un peu de déprime. J'ai la sensation que cette décision elle est très importante et ça va en même temps amener pas mal de déceptions en même temps. Parce que j'ai le ressenti qu'il va falloir vous défaire de certaines situations, de certaines habitudes ou il va falloir vous éloigner de certaines personnes. Parce qu'on me parle quand même de rupture, il y a cette notion de rupture, mais pas que. J'ai aussi cette notion où il va falloir remettre de l'ordre dans votre vie. Et ça va vous amener à couper des ponts avec certaines personnes. Ça ne va pas être facile, mais si vous le faites, vous allez enfin vous libérer et vous allez retrouver un équilibre et une harmonie. C'est ce que je ressens. J'ai la sensation qu'à la fin de ce mois vous retrouvez une harmonie intérieure. Mais vous allez devoir passer par là. Vous allez devoir passer par cette séparation, par cette décision qui est tranchante, qui va bien sûr, comment dire, qui ne sera pas confortable, mais qui est indispensable pour pouvoir avancer. Et pour pouvoir progresser dans votre vie ou dans vos projets. Mon guide me parle aussi d'intuition. Il va falloir aussi écouter votre intuition. Parce que j'ai la sensation qu'en ce milieu de mois de septembre, vous serez un petit peu, comment dire, un petit peu malmené par certaines personnes. Ou malmené par certaines situations. Donc il va falloir écouter votre intuition. Et il va falloir aussi agir. Et ne pas vous soumettre à, justement, à certaines personnes qui pourraient vous tirer vers le bas. Parce que moi je ressens quand même pas mal de remous émotionnels. Pas mal d'énergie négative qui remonte à la surface. Mon guide me parle de disputes, de conflits. Donc il va falloir en fait gérer ça. C'est ce que vous allez pouvoir faire. Parce que je retrouve à la fin de ce mois de septembre vraiment une sérénité. Vous allez souffler. Vous allez gérer vos émotions. Et je sens que vous allez vraiment vous rapprocher davantage de la nature qu'à l'accoutumée. Donc il peut s'agir d'un déplacement à la fin de ce mois de septembre. Vous allez vous rapprocher de la nature, de la campagne. Ou même vous allez vous rapprocher de la mer ou de l'océan. Je sens que vous allez respirer. Respirer un grand bol d'air frais. Après tout ça. Alors, placé en positif ici, le tarot vous encourage justement à vous décider, à trancher. À remettre de l'ordre, à remettre de l'ordre dans vos papiers. Parce que ça peut parler d'administratif. Mais ça peut parler aussi de remettre de l'ordre dans votre vie. Il y aura des démarches administratives que certains vont faire pendant ce mois de septembre. Et qui sont très importantes pour la suite. Ça peut parler aussi de lenteur administrative. Parce que certains d'entre vous attendent justement le feu vert de l'administration pour mettre en place leur projet. Donc il va falloir être patient. Parce que je sens que vous n'allez pas pouvoir concrétiser votre projet réellement pendant ce mois de septembre. Et qu'il va falloir attendre le mois d'après. Après ça signifie aussi que vous allez vous débarrasser d'un fardeau émotionnel pendant ce mois de septembre. Donc c'est vrai que ça va être un petit peu difficile. Mais à la fois ça va vous soulager, ça va vous libérer. C'est pour ça que j'ai quand même des énergies un peu contraires pendant ce mois de septembre. Parce que la décision que vous allez prendre de vous libérer d'un poids émotionnel. Ce n'est pas facile, ce n'est pas confortable. Oui c'est libérateur, mais en même temps ça peut être perturbant. Ça peut être difficile à gérer au niveau émotionnel. En contre on a l'ermite. Donc l'ermite qui parle de lenteur. Je vous en ai parlé, ça peut être une lenteur administrative. Mais ça peut être aussi une lenteur due à un contexte extérieur à vous. Vous avez l'impression que ça ne bouge pas. Vous avez l'impression de faire que ça, que d'attendre. Et c'est vrai, il y a quand même ici des retards. Voilà, moi mon guide me parle de retards. Et attention à ne pas vraiment vous recroqueviller sur vous-même. Attention à ne pas vous tairer tel un ermite. Alors c'est bien parfois de s'isoler, mais pas trop non plus. Et là au-dessus on a la lune. Je vous ai parlé justement de ces énergies négatives qui remontent à la surface. C'est vrai avec la lune. Ça peut parler de prise de bec. Ça peut parler de dispute. Ça peut parler d'un manque de clarté. Vous avez besoin de plus de lumière justement pour vous libérer de tout ça. Et c'est une carte extrêmement intuitive. Donc il faut vraiment écouter votre intuition, les cancers. Vous cherchez peut-être des réponses, mais vous les avez au fond de vous. Parfois vous allez très très loin dans vos recherches, mais en fait la réponse vous l'avez déjà. Et puis comme je vous l'ai dit, ça parle vraiment ici d'énergie négative qui remonte à la surface. Mais c'est normal parce que ce que je vois c'est une décision que vous allez prendre. De vous séparer de l'ancien ou de vous séparer de quelque chose, ou de remettre de l'ordre. Et parfois ça vous amène à vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Bien sûr, c'est libérateur. Je le vois ici avec la même tempérance si c'est en résultante. Et ce n'est pas si facile que cela. Et donc avec la même tempérance, ici il y a réellement en fait une harmonie que vous retrouvez. Donc une harmonie intérieure, un équilibre, un équilibre dans vos rapports avec les autres, un équilibre financier pour certains d'entre vous, un équilibre professionnel également. Et puis ça me parle aussi de patience. Donc il va falloir patienter parce que si vous entamez des démarches, mais quelles qu'elles soient, ou si vous devez signer des documents importants ou des documents tout court, il va falloir attendre parce que là il y a des retards. Voilà, il y a des retards. Donc prenez votre mal en patience, ça va fonctionner, mais c'est vrai que ça prend du temps. Il va falloir mettre de l'eau dans son vin, c'est clair. Il va falloir attendre, mais il va falloir aussi justement profiter de ce temps pour vous ressourcer, pour vous reposer et pour vous recentrer. Ça me parle aussi de guérison, une guérison suite peut-être à une rupture dans le passé. Et cette guérison en fait, vous allez vraiment l'amener réellement à la fin de ce mois de septembre, après vous être débarrassé d'un poids émotionnel, d'un fardeau. Allez, quels sont les deux messages ici de ce mois de septembre de l'univers pour les concerts ? D'autres messages couleurs même se STARTent sur ce mois deux. Alors, on a une très très belle carte ici 10 de la pensée qui signifie bien que quelque chose se termine et ce qui vous attend c'est bien quelque chose de très positif les cancers donc vous avez raison vous avez raison de prendre cette décision vous avez raison de remettre de l'ordre vous avez raison de vous débarrasser de ce poids émotionnel je vous lis le message une situation qui vous perturbe et prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur c'est ce que je vois ici à la fin du mois vous respirez, je vous l'ai dit ça confirme bien tout ça c'est le moment de vous laisser complètement aller une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance il peut s'agir d'une codépendance ou d'une addiction à quelque chose ou à quelqu'un et vous réussissez à vous en débarrasser très beau message très réjouissant pour la suite quel est le deuxième message de l'univers ? oh j'aime beaucoup cette carte regardez comme elle est magnifique si cela a pensé moi quand je vois cette carte ça me parle toujours de vacances de vacances mais de vacances vous voyez de vacances positives de vacances réjouissantes de vacances très 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 bonne je vous ai parlé justement pendant la fin de ce mois de septembre pour certains d'entre vous vous pourriez justement vous déplacer vous rapprocher de l'eau de la nature vous en avez parlé et justement l'univers vous y invite vous invite à faire ce déplacement vous encourage à le faire pour retrouver cette irénité pour vous reposer après après ce combat si je peux dire après cette attente ça dépend de votre situation on est bien d'accord je vous lis le message des jours meilleurs se profilent à l'horizon effectivement ça s'arrange le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port le stress qui est en vous diminue je vous ai parlé de marasme de stress de déprime pour certains de difficultés et bien ça diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur voilà très très belle carte qui confirme bien cette notion de bonheur avec le 10 de la pensée un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables oui ça peut parler de départ pour l'étranger pourquoi pas en tout cas vous voyez prendre des vacances comme je vous en ai parlé tout à l'heure c'est envisageable et ça pourrait vous faire énormément de bien ça pourrait vous permettre de retrouver encore plus d'énergie qu'à l'accoutumée donc vous voyez moi j'ai vraiment là de très très beaux messages de l'univers donc vous êtes sur la bonne lancée sur la bonne voie voilà donc j'espère que ce tirage va vous éclairer vous aider merci de votre confiance les cancers n'hésitez pas à laisser votre commentaire à consulter les lectures intuitives intemporelles vous les avez en dessous vous avez les formations pour apprendre le tarot vous avez également je vous l'ai dit tout à l'heure la possibilité de me consulter en privé si vous avez des questions je vous souhaite un excellent mois de septembre je vous retrouve pour les tirages de la semaine ici sur la chaîne prenez bien soin de vous ciao 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 Merci.